Les papillons, c'est un certain secteur. Parce que son oeuvre, l'un des plus connus, ça s'appelle justement « Vallée des papillons ». Et c'est vraiment tous les différents papillons du monde qui sont présents dedans. Je le connaissais parce que je faisais des études de littérature au Danemark, de littérature nordique. Et c'était là où j'ai appris à connaître son écriture. Après, je ne faisais plus ça. Et je commençais vraiment à faire la musique vraiment, uniquement ça. Mais j'ai gardé en tête sa poésie. Je l'ai vécu aussi en réalité. Elle lisait justement son poème « La vallée des papillons ». Et ça m'a beaucoup touchée. Son écriture m'a toujours beaucoup touchée. Et depuis quelques années, j'ai eu derrière, dans ma tête, l'idée que je voulais vraiment bien essayer de faire un projet et mettre ses textes en musique. Parce que je trouvais qu'il y avait une musique incroyable là-dedans. Et Linda, elle a été complètement ravie. Donc on a très vite décidé que c'était notre route pour ce qu'on a vu faire ensemble. parce que tous les deux, nous avons vraiment beaucoup. On fait un peu des traductions français dans notre projet pour ouvrir une petite fenêtre vers la publique française. Mais en fait, pour elle, c'est vraiment le sens et le son du mot, du phrase vient en même temps. C'est vraiment comme... C'est la musique. Oui, la musique du langue naît aussi le sens. Alors on voit vraiment dans les textes danois que c'est des accidents qui mènent l'histoire du poème en fait. Et c'est hyper musical. Moi, j'ai ouvri la livre, je l'ai mis sur le piano comme ça et j'ai juste joué et chanté tout de suite. Il ne faut pas... On n'est pas obligé de réfléchir ça. C'est comme des chansons déjà. Et après, on... Sûrement quelqu'un d'autre ferait des autres chansons avec, mais c'est très très accessible musicalement. Dans le processus de, comment dire, de... Recherche, Linda, elle avait trouvé une émission vraiment très intéressante sur Emma Creston. C'était le rapport entre son literature et ses textes. Et c'était là qu'on a appris plein de choses sur elle, à ce niveau-là. Et on se sentait plutôt confirmé, en fait, dans ce qu'on avait déjà appris comme route de travail. C'est drôle aussi, je pense à Carl A. B. Paulson, qui est le monsieur qui a traduit ses textes en français, qui l'a connue très bien personnellement et a travaillé avec elle sur les traductions et tout ça. Et lui, il nous a entendus deux fois déjà. Il dit... Après, il vient vers nous avec... Elle dirait... Alors lui aussi, il a affirmé qu'elle serait contente qu'on fait quelque chose avec ses textes, qu'on les... Alors c'est... Ouais, ouais. C'est important quand même de... On a lu tout et on a essayé de trouver... Les poèmes courts et des poèmes qui nous avaient parlé directement. C'est ça qui avait... Qui était le... Comment dire le... Le contrainte. Le contrainte, ouais. Et on a aussi... D'abord, on avait l'idée de faire tout le Valet du Papillon, qui est un très très long poème. On a... Ses sonnettes, quinze verses et tout ça. On a fait, on a commencé ce projet-là. Et finalement, il nous reste que deux verses de ce poème. Parce que là, on s'est vraiment trouvés coincés par le... Excusez-moi dire. Oui, ça, ça ferait tout un concert. Et toutes les petites choses et... Toutes nos improvisations et tout ça. Il n'aurait plus de place pour nous, là-dedans. Donc... Ouais, c'est... On a vraiment essayé de trouver... Cet équilibre, là. Il y a... Il y a... Les morceaux différents... Il y a sûrement des... On fait aussi des choses qui sont presque... Pas sans rythme, qui ne sont pas... Des rythmes carrés. Mais il y a aussi... Quelques-uns qui sont vraiment... Le... 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 Ça, c'est vraiment... C'est le rythme qui donne à la musique. Carrément. Et après, on joue la même chose qu'on vient de chanter. C'est... Oui, c'est sûrement ça. C'est un aspect assez percussif dans quelques points. Les rythmes des mots, les rythmes des phrases, c'est toujours ça. Ça, c'est le petit lien entre les mots et la musique aussi. Je crois qu'on l'utilise beaucoup. Mais dans beaucoup de différentes manières. Mais... Si c'est une métrique stricte, ou c'est... Si c'est en fait une métrique comme ça, qui n'a pas de tempo fixe, c'est quand même aussi un rythme. On a le sentiment parfois, oui, d'avoir plutôt à déviner la musique qui est déjà là. Comme un sculpteur, il dévine la sculpture qui est déjà dans la pierre, même s'il n'a rien fait. C'est très, très agréable à juste jouer de la musique aussi. Mais... Mais quand même, c'est dans le contact avec texte, ou avec mouvement, ou des images, où tu fais quelque chose qui, en fait... Qui peut aller... Je ne veux pas dire plus loin, mais je veux aussi dire plus loin. Pour moi, ça donne du sens. Ça donne du sens au musique, et c'est un grand motivateur pour le travail. Les essentiels, ils sont en commun tous. Et le fait d'être en relation avec des différents genres, ça nous permet de regarder aussi la musique dans une autre manière, et je trouve ça très enrichissant. On s'est trouvés tous les deux à Paris, on ne se connaît pas avant. On a commencé à jouer ensemble, mais juste... Jammer, on fait des boeufs comme ça, et puis on a trouvé ça, et on a trouvé cet objet avec lequel... Après, on peut faire des théories pourquoi et tout ça, mais juste qu'on a trouvé ça, et ça a donné envie de faire la musique, c'est si simple que ça. Et ça nous passionne, de faire découvrir cette langue qui est magnifique, et très très drôle, et qui a un aspect très différent que les autres. À chaque an, on s'appelle, à chaque an, on ses abysses, à chaque an, on son, on l'encre, orgueil à haut drapeau, au bras et aux bouches, il n'est plus belle audace. A chaque an, on s'appelle, à chaque an, on s'appelle, à chaque an, on s'appelle, à chaque an. Merci. Applaudissements. 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 ...